Yoho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du tome 1 de Her Broken Chocolatier Le manga Her Broken Chocolatier est un manga en 9 tomes des éditions casées C'est un Josei dans le genre romance étrange de vie La série est H.C.O, 14 ans et plus Nous sommes sur une oeuvre qui date de février 2010 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti en juillet 2015 si je ne dis pas de bêtises Pour ce qui est de la date au Japon je te mets ça ici Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Setona Mizuchiro Qui est un mangaka qui a pas mal d'oeuvres qui ont été disponibles en France Et je crois que la plupart ont été stockées Donc petite parenthèse j'en profite de cette vidéo Je ne sais pas si vous serez nombreux à regarder cette vidéo étant donné que le manga date d'il y a un petit moment Mais je voulais vous demander si pour les avis d'un seul tome Quand je vous fais la présentation d'un seul tome, du premier tome Est-ce que c'est important que je vous donne mon avis sur les couvertures Ou si je dois garder ça uniquement quand je donne mon avis sur l'intégralité d'une série Voilà, donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire Ça me ferait très plaisir de savoir Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que là pour cette illustration je la trouve juste magnifique Regarde-moi cette beauté On voit le garçon, enfin le garçon, le jeune homme, Sota Et on voit surtout plein de chocolat Ce que je trouve dommage c'est qu'ils sont tous carrés Ils ont presque tous la même apparence Tu vas en avoir des éclats de pistache Une rayure ici Là ils ont plusieurs rayures Je ne sais pas si on voit très bien Et à l'arrière c'est pareil On a trois chocolats différents On a une petite fleur qui est plutôt sympa Parce que ça va avec les couleurs vertes de l'illustration Il a le foulard vert qui est une référence avec le manga Justement le vert pistache est représenté Enfin il porte à un moment donné ce foulard vert pistache justement dans la série Ce que j'aime bien aussi c'est le petit 1 qui est mis comme ça Je ne sais pas, je trouve ça mignon Je ne sais pas si on voit mieux peut-être les chocolats ici Voilà Donc j'ai trouvé ça sympa Pareil le vert utilisé pour le résumé Avec les noms des personnages en couleur Ça j'aime bien quand il y a ce genre de détails Après le résumé il est vraiment très 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 compact Et c'est un petit peu dommage je trouve Parce que d'un côté c'est bien Mais d'un côté j'aurais préféré En fait j'aurais préféré peut-être qu'ils mettent le texte ici Un peu plus gros Et que les chocolats aillent ici Je trouve que ça aurait peut-être été mieux Après ça c'est de l'ordre du détail Et c'est un tout petit détail qui moi personnellement voilà Après si tu regardes au niveau des côtés de jaquette Tu vois là il y a des lignes Voilà ça représente les boîtes de chocolat Et on a vraiment le design utilisé Utilisé donc du coup ici Et ce sont les boîtes de chocolat que l'on retrouve dans le manga Du coup dans la chocolaterie Ça je te... voilà Quand on ouvre le manga on voit justement une illustration Qui représente bien le couple je trouve Enfin le duo Seiko et donc Sota Le sommaire qui est fait donc encore de la même façon Une page remplie de chocolat et des fleurs Comme du coup la couverture Ce qui permet que j'accepte en fait les fleurs qu'il y a là Parce que c'est réutilisé voilà ailleurs Ici On a cette sublime illustration Moi je la trouve très très belle Voilà Simple mais efficace Et on commence directement le manga Avec ses deux premières pages Voilà Donc pour ce qui est du manga Comme tu as pu le voir à l'intérieur Il n'y a que trois chapitres Et en fait on n'a pas de page entre chaque chapitre Au niveau illustration etc Ça continue Et personnellement j'étais un petit peu déçue J'aurais voulu qu'on nous mette les trois personnages clés de la série Donc Sota Seiko Et le pâtissier Enfin le gars qui travaille à la chocolaterie à Paris Je t'en parle après Et donc ça j'aurais préféré tu vois Qu'il y ait ça plutôt que rien du tout J'ai été un petit peu déçue là-dessus On attaque avec mon avis pour la qualité du dessin Pour ce qui est de la qualité du dessin Je te dirais qu'elle est plutôt banale Et d'ailleurs voici ma note Je te dirais tout simplement Que c'est une qualité dessin assez ancienne D'ailleurs il faut savoir que j'ai lu déjà pas mal d'oeuvres de cet auteur Il me semble Je te mets une image avec les points verts pour dire j'ai lu Les points rouges pour dire j'ai pas lu Voilà Pour ce qui est du dessin Bon bah de toute façon je suis habituée J'ai commencé à lire des mangas il y a quand même pas mal d'années Et puis j'avais commencé aussi à lire beaucoup d'anciens bouquins comme ceux-là Enfin d'anciens bouquins D'anciens mangas qui dataient J'ai commencé en fait par des vieux titres En me disant en fait à l'époque J'avais déjà vu qu'il y avait des séries qui étaient stoppées au niveau commercialisation Et je me suis dit Si tu veux lire des vieux titres C'est maintenant au lieu de t'intéresser à ce qui sort actuellement Tape dans les vieilles séries Et au moins comme ça t'auras lu ce qui t'intéressait dans les vieux titres Plutôt que de m'amuser après à chercher en occasion ou à des prix exorbitants etc Donc c'est ce que j'avais fait Ça il faut savoir en fait que j'ai le tome 1 dans ma pâle Depuis du coup 2015 Vu que la série s'est terminée en 2015 J'avais acheté le tome 1 à l'époque Et j'avais jamais trop envie Voilà Sur le moment même où je l'ai acheté oui j'avais trop envie de le lire Et puis en fait c'est retombé très vite comme un soufflé Après il y a eu une fois où j'ai lu une dizaine de pages et j'ai abandonné Et puis là il faut croire que c'était le bon moment Parce que je l'ai lu Et j'ai lu donc le bouquin en entier Pour ce qui est du résumé Je vais te résumer ce qui se passe au moment dans tout le volume Parce que ça te permettrait vraiment de voir l'histoire Et savoir si toi aussi elle va te plaire ou pas Parce que moi personnellement j'ai été énormément déçue Et c'est pas du tout fait pour moi Je t'explique On suit les aventures de ce jeune homme Donc on est avec Shota et Saiko Saiko c'est donc la jeune fille dont Shota est amoureux Shota va donc au tout début On le voit, on découvre qu'il est en couple avec une fille Et qu'il lui donne rendez-vous pour le 14 février Sock elle lui dit Désolée je suis occupée Déjà toi tu te dis déjà qu'il y a une couille dans le potage Donc elle va lui dire Mais le 13 c'est bon je suis libre Et donc il se voit le 13 Le 13 Shota étant donné qu'il est fils de pâtissier Il adore faire des chocolats Et comme Saiko est une accro au chocolat Il décide de lui faire une boîte spécialisée Faites par lui Avec plein de sous-catégories de chocolat Des orangettes, des trucs plus au caramel Plus de coco, machin, cacao pardon etc Il a vraiment fait attention Et c'est ça que je trouve très mignon sur ce personnage C'est qu'il a vraiment fait attention à tous les chocolats Qu'elle pouvait préférer pour lui faire la boîte parfaite Malheureusement le soir même elle va lui annoncer Écoute il faut savoir qu'ils se sont mis en couple La veille de l'avant Noël Son chéri à l'époque s'est barré Donc il faut savoir que quand Sota a proposé à Saiko Pour être en couple Elle venait de ne plus avoir son chéri Il s'était barré à l'autre bout de la Enfin voilà il n'est plus dans le Japon à chaque fois Ou alors au Japon mais à l'autre bout du pays Et elle lui avait dit ok Là quand on est au niveau de la Saint-Valentin Il est revenu et donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas être avec lui le 14 Parce qu'elle est avec son chéri Donc en gros il considère ça comme à être trompé Même s'ils n'ont rien fait charnellement Donc le jeune homme est très malheureux Et il décide de partir pendant 5 ans à Paris Donc ça je trouve ça trop mignon parce qu'on voyait Paris Donc il part à Paris pendant 5 ans Dans une chocolaterie pour apprendre le métier Et en fait ça on va vraiment le voir en un coup d'oeil C'est à dire qu'on va voir l'arrivée Comment il se fait embaucher Et directement on le voit au chapitre suivant Qu'il revient au Japon 5 ans après 5 ans après il est devenu le prince du chocolat Il est devenu connu etc Et on retombe sur cette fameuse Saiko Qui l'a attendu une journée après le boulot Et qui revient un peu en mode toute mielleuse Oh là là j'ai besoin de te parler Et c'est vrai j'ai passé tout mon temps, tous ces 5 ans A penser qu'à toi et tout le tralala En lui disant mais tu sais en fait la boîte de chocolat J'ai pas osé la jeter et j'ai tout mangé Et à chaque fois que je mangeais un chocolat J'étais malheureuse Boubou Putain ce genre de meuf j'ai envie de les éclater Bref Et finalement on découvrira qu'elle ne voulait pas lui parler Pour lui dire qu'en fait elle est toujours amoureuse de lui Ou qu'elle est tombée amoureuse de lui pendant ces 5 années Et qu'elle l'a attendue Non pas du tout en fait Elle va se marier Voilà Donc je préférais ça encore tu vois Que le coup de Ils vont se mettre ensemble Parce que le gars est toujours amoureux d'elle 5 ans plus tard Je préférais ça plutôt qu'ils se mettent ensemble Parce que là j'aurais vraiment pas supporté J'aurais abandonné la série en cours de route Et donc on va voir Sota Avec du coup sa nouvelle équipe Qui va donc travailler Alors Sota il travaille encore dans une chocolaterie Il est en train de créer sa propre chocolaterie en même temps En récupérant la pâtisserie de son père En fait il retape tout pour faire une chocolaterie Et en même temps il fait aussi les gâteaux pour le mariage de Saïko Voilà donc boulot, boulot, boulot Au moment du mariage il ne sera pas présent Parce qu'il aura fait un malaise après avoir fini le gâteau Et c'est là que tout commence Donc on va voir aussi la construction de la boutique Et on voit aussi que du coup Sota continue de l'aimer Et attend que en fait ce soit elle la première cliente Ce n'est pas elle la première cliente Mais elle vient quand même le jour même Il note à chaque fois qu'elle passe Tous les chocolats qu'elle prend Etc Et on va découvrir d'autres personnages Les deux autres personnages qui travaillent principalement avec Sota Et la relation qu'ils ont avec lui Etc Un garçon et une fille Mais même si la vision du personnage à la fin du tome 1 A un petit peu progressé D'une certaine façon Je trouve que le personnage masculin Bah excusez-moi mais en fait les gens De gars comme ça qui attendent désespérément Là la meuf elle s'est mariée s'il te plaît Et il est encore en train de se dire Non mais je vais réussir à attirer son attention Et à faire en sorte qu'elle soit amoureuse de moi Et qu'elle n'aime que moi Voilà Je t'ai résumé ce que je pense de ce genre de choses De ce genre de situation C'est non Encore qu'ils soient toujours amoureux d'elle 5 ans après Ils ne sont pas vus Ils ne sont pas parlés Ok Qu'ils croient quand elle vient le voir Que c'est pour lui dire Qu'elle est amoureuse de lui Vu qu'en plus elle lui a dit Qu'elle était malheureuse Après avoir mangé chaque chocolat de la fameuse boîte Ok Mais alors là Qu'il continue après le mariage À espérer Quand il ouvre sa boutique Qu'elle craque sur lui Qu'elle voit qu'en fait c'est lui Qu'il lui faut Mettez-lui des claques À ce mec c'est pas possible Désolée Mais moi non C'est pas fait pour moi Alors il y a des gens qui adorent Ce genre de truc Tout mielleux Tout dégoulinant Over dégoulinant Même de De bons sentiments Moi personnellement J'ai envie de baffer ce genre de personnage Donc Je passe mon tour Au niveau de cette série Et je comprends en fait pourquoi Je n'ai pas lu à l'époque Je devais déjà pressentir Que ça ne le ferait pas pour moi Mais toujours est-il J'ai bien aimé en fait Le côté chocolaterie C'est ça qui m'énerve C'est que j'ai vraiment aimé Le côté chocolaterie Parce que J'adore le chocolat Je trouve ça Enfin le chocolat noir Je précise Et je trouve ça bon Je trouve ça intéressant De savoir comment c'est fabriqué Ou des trucs comme ça Une chocolaterie On n'a jamais vu Dans d'autres mangas Donc je trouvais ça plutôt pas mal Au niveau du concept Et c'était ça qui m'avait intéressée D'ailleurs Cazé à l'époque Avait sorti son tome 1 Le 11 février Apparemment officiellement Donc tu vois Mais enfin Sortir ça pour la Saint-Valentin Les gars Vous êtes sérieux Sortez ça au moins Le 14 avril Qui est la fête des célibataires Ouais En France ça ne marche pas Ok Mais bon Donc voilà Je suis vachement déçue Parce qu'en fait J'adore Enfin j'avais déjà lu Une ou deux des histoires Quand même de l'auteur Et j'avais plutôt bien aimé Ah bah il y a Un yaoi C'est le jeu du chat et de la souris C'est d'elle Enfin bon Il y a des histoires Que j'avais plutôt bien aimé Mais là franchement Moi trop de sentiments comme ça Ça me donne envie de vomir Plutôt qu'autre chose Voilà Donc Je te ferai une petite note quand même De mon avis sur la qualité du dessin Manga etc Pour que tu puisses te guider comme d'habitude Et bah c'est tout ce que je vais te dire Voilà N'hésite pas à me dire si t'aimes ce genre d'histoires Vraiment dégoulinantes Vomissantes Même de bons sentiments d'amour etc Ou si ce genre de mec là te donne envie de les frapper Bienvenue au club A mon club La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker et commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me mettre en commentaire Donc déjà Un Quel team de chocolat tu es Chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas la série Est-ce que tu l'as aimé Est-ce que tu en as pensé Etc Pense à aller voir dans la barre d'infos Pour avoir le résumé officiel du manga Plus les liens vers mes réseaux sociaux Et n'oublie pas de passer sur la page du tip Ça me ferait très plaisir Et ça me permettrait de m'aider à financer d'autres vidéos Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye Bye